Pourquoi ? En fait, ce côté gothique, je l'ai développé depuis l'enfance. Avant, je n'avais pas de moyens extérieurs de le montrer. J'avais toujours un intérêt pour ce qui était spirituel, ce qui était poétique, ce qui était philosophique et ce qui était en dehors de la contre-culture. Je suis attiré par ce qui est sombre, parce que c'est des fois là qu'il y a plus d'intelligence et plus de beauté et de sensibilité que dans la culture de la plage où ça va être le bulldozer et vraiment la caricature grégaire. Et tout ce qui est les anges, tout ce qui est le côté vampiré. C'était avant des frayeurs qui sont devenus des fascinations. Évidemment, des petites croix comme ça, j'aime bien parce que ça me représente un peu. C'est la seule différence, on va dire, dans une société où c'est que des clones, avec des casquettes de Jumps et... Non, pas toi. C'est différente à l'exception. Non, mais je veux dire, tu sais, les casquettes à l'envers, avec les coupes de coiffure à vules, tu sais. En fait, c'est rasé sur les côtés parce qu'ils sont tellement bourrins quand ils font Bouba et Fristel, ils font des cunia-muste pour vous. Donc après, ça là, c'est pour ça qu'ils ont un gel séprime. C'est quoi le but de ton style ? Dans mon style, c'est mon côté un peu élégant et ça me représente un peu dans le sens, voilà, j'aime bien les back, tout ça. Au début, c'est vrai qu'il y a eu une influence un peu vis-à-vis de Manson. Mais après, j'ai bien aimé ça. Je ne vais pas faire les mêmes trucs que lui, mais voilà, je me suis inspiré pour me vestimentairement. Ça, c'est clair. Après, je m'habille en noir parce que je ne supporte pas les couleurs. Ça fait trop Kun Zapata et je ne me sens pas à l'aise. C'est comme ça ? Joker. Non, non, mais par contre, ouais, non, non, moi je suis plus... Ça fait plus chic, plus élégant et ça fait plus distingué, tout en noir comme ça. Il y en a qui disent que c'est pour cacher les kilos, les gourvets, tout ça. Au début, oui, ça cachait bien. Après, c'est vrai que ça fait plus élégant quand tu t'habilles comme ça, avec une chemise noire et tout. T'as l'impression quand même que t'habilles en eau pape, quoi. C'est vrai, les costumes, les costards, ils sont tous en noir, hein. À part... Les mecs, écoute, avec Michael Douglas, là, le gay, s'habiller en chemise à javo, là, avec les costumes en bleu fluo, là. Voilà, c'est... À part si tu veux faire la Great Pride, ouais, c'est vrai, hein. Là, tu te mets en Zapata, les paillettes et tout. Le seul, quand même, que je respecte, que j'ai rencontré, qui était très sympa, c'est Nichu. Lui, il est habillé en costard et tout, mais bon, en bleu, parce que c'est le prince bleu de mon noir. Mais c'est vraiment très sympa et très, très gentil, donc... Après, c'est son expressionnisme à lui, en fait. C'est sa façon à lui d'être. Et bon, évidemment, moi, c'est ma façon à lui d'être, c'est... C'est me représenter dans mon... Dans mon univers, mon personnage et dans ce que je suis, en fait. Mais après, c'est pas parce que je suis, on va dire, ténébreux, que je suis forcément anti-vie, anti... Je rejette la vie telle qu'elle m'a fait souffrir. Je rejette la vie telle que je ne la supporte pas dans les stéréotypes, dans les énergies d'eux ou les compagnie. Mais après, justement, la recherche de la vie, de manière sombre, c'est pour quelque part la préface, qui est la face cachée, on dirait. Donc, quelque part, la beauté se révèle derrière la laideur. Et la laideur, des fois... enfin, et des fois, la laideur... Cache, on va dire, la beauté. C'est vrai que...